Les géants pétroliers ont donc annoncé hier des résultats records inédits avec la hausse des prix du pétrole, la crise ukrainienne. Ils ont réalisé ce qu'on peut vraiment appeler des super profits. 18 milliards d'euros pour Total Energy au premier semestre, c'est plus que sur l'ensemble de l'année dernière qui était déjà une année record. Le pétrolier britannique Shell fait encore mieux, il triple son bénéfice. Alors est-ce que ces entreprises, est-ce que ces géants du pétrole doivent faire plus d'efforts, doivent plus redistribuer leurs profits et notamment pour faire baisser les prix à la pompe ? Total a annoncé une baisse de 20 centimes par litre de carburant au 1er septembre, est-ce que ça suffit ? On est allé dans une station service pour aller poser la question aux automobilistes que vous êtes. Juste avant les départs en vacances, évidemment, ça fait parler, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Lucie Rispal, avec Florian Chevalet. Taxé Total et ses bénéfices records pour Amédi, c'est une évidence. Il faudrait bien les taxer même, je pense. Ils gagnent des milliards mais ils ne font pas d'efforts pour aider la population par rapport au prix de l'essence. Le géant pétrolier a quand même accordé une ristonde de 20 centimes d'euros par litre de carburant du 1er septembre au 1er novembre dans toutes ses stations-services. Pas suffisant pour Mathilde Panot, présidente du groupe Elefi à l'Assemblée nationale. Je crois que la majorité sociale de ce pays est très d'accord pour que Total puisse enfin contribuer à la hauteur de l'effort et de la souffrance qu'il y a dans notre pays. Nous devons faire comme beaucoup de pays européens, comme s'il vous plaît le FMI ou la Commission européenne le recommande, c'est-à-dire taxer enfin ses profiteurs de crise. À l'Assemblée, l'idée a été rejetée dans le cadre de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. À la pompe, Maïlis, elle, souligne l'effort de Total. On ne peut pas demander non plus tout le temps aux sociétés qui font des bénéfices, même s'ils sont très importants, de faire un effort énorme. Moi, je suis contente déjà qu'ils en fassent un. Et puis économiquement, c'est indéniable. Selon Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, la stratégie de Total aura des conséquences immédiates et vertueuses pour les clients. Il n'y a pas que Total qui vende l'essence. On peut s'attendre à ce que la concurrence jouant, c'est bien connu en matière de distribution de produits pétroliers, les concurrents doivent regarder, je dirais, les prix pratiqués par chacun. Celui qui fait une baisse de prix oblige les autres à faire le même effort. Contactez-la à Société Shell, 71 stations en France expliquent ne pas pouvoir faire le même geste que Total au risque de vendre à perte.